et bonjour les amis bienvenue sur la chaîne fifo gaming j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans son confort est ce qu'on peut appeler ça des aventures je ne sais pas tout ce que je sais c'est que c'est un jeu qui fait bien 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 stressé alors trêve de bavardage il est temps de continuer cet épisode 3 et comme à chaque fois eh ben on se retrouve sur un petit écran de chargement je sais en 2023 on n'est plus vraiment habitué mais c'est comme ça voilà profitez ah ok bon on est de retour j'arrête de faire le malin le son il est bien 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 puissant dans le casque c'est parfait allez on écoute à la porte ok pas de yamete ni rien du tout donc on peut rentrer ah là si tu trouves rien ma pauvre après tout ce que tu as fait alors qu'il ya toujours une petite caméra là on qui nous surveille la la coquine rien de spécial pour l'instant il n'y a rien qui clignote attend c'est si grand que ça ouais ok d'accord ouais ouais non c'est bien grand d'accord autant pour moi là c'est sûr qu'il va tu vas y avoir une dinguerie c'est beaucoup trop grand là en tout cas rien qui ne semble intéresser là il ya un truc il n'y a rien ici je ne sais même pas pourquoi je continue de chercher mais je ne partirai pas avant d'avoir trouvé quelque chose moi c'est un peu bizarre ta phrase il n'y a rien ici mais je ne partirai pas avant d'avoir trouvé quelque chose c'est à rien il n'y a rien en même temps casse toi d'ici tout simplement par toi ah ouais moi je suis une flippette sur ça il n'y a rien ici ok d'accord tu recommences avec tes vieilles phrases à là il ya quelque chose tiens 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 non il n'y a rien du tout aller il n'y a toujours rien on continue de se balader tout va bien ok super voilà ça recommence là avec les vieux bruits en fond c'est bon on est tranquille dans les archives laissez nous tranquille quoi on a fait de mal à personne à biographie de la famille le grant un vieux livre plutôt usé sur la famille le grant la maison le grant qui a par la suite fusionné avec la maison amsberg volume xc2 et c'est haut et va au fil des ans l'avènement et la chute d'un empire industriel et la dilapidation d'un héritage par argos le grant dernier héritier de l'énorme fortune de la famille qui a fait de l'enquête sur le paranormal l'obsession de sa vie on de ce volume l'un des volumes les plus passionnants de cette collection tu peux pas l'ouvrir non c'est bon maintenant je dois juste filer d'ici et vite comment ça tu dois filer d'ici t'es sérieuse t'es venu juste là pour ça et même si on est peu nombreux voilà on se sert les couilles les coudes à là bas on va se serrer les 1 et tout va bien se passer putain ça s'est éteint derrière oh j'aime pas ça cours oh non ça recommence what le gouffre vous coulez sortez vous de là aussi vite que possible pour vous échapper appuyez plusieurs fois sur x ils essaieront de vous attraper par les bras pour empêcher cela appuyez sur carré ou rond au bon moment si vous n'y arrivez pas vous devrez vous extirper en appuyant plusieurs fois sur le même bouton ne tardez pas trop sinon vous allez couler oh non c'est quoi ça encore le gouffre ok donc plusieurs fois sur x ah ouais il vous regarde et je me suis échappé en 2-2 allez ça c'est bon et ouais quel joueur l'avouez là vous êtes fiers de moi là on est où là what on est jamais venu ici et en plus je peux pas ouvrir la carte ça tombe bien ah là j'ai fait j'ai peut-être fait un peu trop mon malin oh c'est les copains on est là on est en plus c'est un livre sur de l'argurs de la grande un biographie ou un collectif d'articles sur lui je pense il a l'air apparemment passé une partie de sa vie tournant le monde en cherchant des événements des événements des gens riches je ne sais pas la biographie s'enlèvement après sa dernièrement il dit ici il est retourne sans l'équipe sans l'argent sans l'argent sans l'argent sans l'argent sans le projet et avec un simple moment de la musique il a brought à son petit des filles 8-year-old Elaine et la nouvelle Ariadne et avec un simple moment et ici une note de Hacha qui dit «Veille de l'archive de la reine de la reine est-ce qu'il y a une de la reine de la reine est-ce qu'il y a une Quoi ? Je vais devoir choisir un nouveau perso ? Ah je peux continuer avec Grace ! Ah peut-être qu'on va changer non ? Franchement j'hésite, est-ce que Daniel, si je le prends, est-ce qu'il y a moyen ? J'ai peur qu'en fait si je le prenne, ça va faire comme la dernière fois. L'histoire de Daniel, si vous le perdez, vous devez... Non, non, c'est beaucoup trop stressant. Je l'ai essayé une fois, ça suffit. Alors, hop, la dent de sagesse. Allez Omar ! Ah ouais, bien lugubre comme endroit. Super ! J'aurais peut-être dû continuer avec Grace, mais bon allez, c'est pas grave. Après Omar, il a fait le mal. Ah moi je connais l'endroit, moi c'est Omar. Les résultats des examens de gens sont toujours épinglés. Vraiment des gros problèmes de tuyauterie dans ce jeu, c'est incroyable. Bon, de toute façon, c'est juste pas possible qu'il y ait du bruit derrière cette porte parce que sinon le jeu il est fini, on peut rien faire. Ok, super. Ah ouais, non mais c'est bon... C'est quoi ce bordel ? Alors, 22ème conférence internationale sur l'histoire des sciences. C'était à Beijing et j'ai été envoyé par l'université. Grace a adoré le cadeau que je lui ai apporté. Des baffes boules. Un bouton d'alarme incendie, je dois éviter de toucher à ça. Vous savez quoi, je vais quand même faire le tour de la pièce avant de commencer à écouter aux portes. La machine à café, je suis sûr que Grace à elle seule rentabilise ce genre de machine. C'est sûr, ça doit pas être la seule. C'est quoi ces notes ? On dirait des mots écrits de façon aléatoire. Qui a réussi à arracher le câble téléphonique ? Espèce de monstre. Touche pas au téléphone. Ces journaux devraient déjà être disponibles sur Microfiche. Ok, bon, le service de nettoyage n'est toujours pas revenu. Sans aide, je ne pourrais pas déplacer ces boîtes. Comment ça sans aide, tu te fous de moi ? Omar ! Je te jure. Paresseux. Des livres sur l'art et l'histoire de l'art. On dirait qu'ils voulaient les transférer ailleurs, mais qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur idée. Et Omar, en tout cas, il ne stresse pas. Pourtant, il a entendu le bruit de la porte qui s'ouvre et qui se referme. Et au niveau du cœur, ça va. Il n'y a pas de boum boum. Donc tout va bien pour Omar. Personne dans le secrétariat non plus. Il n'y a plus. What ? Le capteur du bureau... Quoi ? Il n'y a rien, mais je pense que c'est fermé, c'est ça ? Ah non, c'est ouvert. Je ne pense pas que les employés du secrétariat manquent tellement d'espace. Ils doivent garder tout cela ici. Bizarre. Très bizarre. J'entends un truc là-bas. Ouais. Tu veux que je fasse quoi ? Sans la bonne autorisation, le détecteur de mouvement à l'extérieur garde le secrétariat fermé. D'accord. Celui-là, je ne suis pas sûr de vouloir l'ouvrir. J'entends un petit truc, mais... Non, c'est bon. Une radio utilisée par le concierge. Let's go ! Génial, on dirait que le couvercle des piles est bloqué. Je ne peux pas l'ouvrir. D'accord. Radio. Est-ce qu'il y a moyen que tu combines ça ? Apparemment pas. C'est incroyable. C'est incroyable que nous utilisions la chambre de Maxwell comme un débarras. Le pauvre homme a la patience d'un saint. Je commence pas à parler de... Là, il commence à stresser un tout petit peu, notre ami. T'inquiète pas, Omar. Tout va bien se passer. Je vais faire en sorte que vous surviviez tous. On savait depuis longtemps qu'ils envisageaient de rénover les archives du journal. Il n'est pas encore fini, c'est une autre histoire. Ces livres devraient être dans les archives ou dans la bibliothèque, mais nous manquons d'espace à ces deux endroits. Bon, allez, on va commencer comme d'hab. Tout au fond à gauche. Plus de livres qu'il ne devrait y en avoir ici. Ces casiers sont destinés aux chercheurs qui utilisent les bureaux. Je me demande qui garde les clés. Oh, c'est peut-être ta maman. Toute installation doit avoir son propre distributeur de collation. Grace adore ça, bien entendu. Alors, on va commencer par aller par cette porte-là. Ok, piégé. Allez, ciao. Là, clairement, il n'y a rien du tout. C'est la sortie de secours, Omar. Calme-toi. Il ne s'est rien passé, mon ami. On a un rouleau à peinture. Un rouleau éponge-hervant à peindre les murs et les plafonds. Omar, ce n'est pas le moment. Tu as envie de nettoyer les tags ? Pas te faire foutre, Merino. Wow, je crois que le professeur est toujours aussi populaire parmi les étudiants d'histoire de l'art. Alors, je pense savoir qui l'a fait. Ouais, peut-être que Grace... Bien pour quelque chose. Au moins, la sortie de secours n'est pas verrouillée. S'il n'y avait pas Grace pour me chercher et Sébastien, je sortirais vite d'ici. Mec, tu sais que... Tu peux toujours partir. T'es au courant. La porte est bloquée avec une chaîne. Ah mais ça, je peux la débloquer, ça. Par contre, je suis un peu dans la caque, dans le sens où je n'ai pas encore trouvé d'endroit où je peux me planquer. Si jamais il y a un trou de balle qui a envie de me croquer... Bah, mon fion en fait, tout simplement. Bon alors, cette porte-là, je sais. Tu ne m'auras pas. Celle-ci. Il n'y a rien. J'arrive à me mettre sous la table. Bon à retenir juste au cas où. Bien, bien joué. Un porte-mine métallique. C'était tellement l'enfer d'écrire avec ça. Il y a une pointe à serrer, mais je pense qu'il n'y a plus de fil. Pas pour tous ceux qui ont utilisé ça quand ils étaient à l'école ou qui sont encore à l'école. Franchement, c'était l'enfer. Ça se cassait tout le temps, quoi. Donc, on a une deuxième porte ici. Donc, la sortie. Lévier qui coule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, sur ça ? C'est un évier qui coule. Allez, sors de là. Intéressant, il ne peut pas sortir par là. Qu'est-ce qui se passe ? Il a quoi pour se calmer ? Il a des lunettes. Je ne peux rien faire avec ça. C'est en train de l'entourer. Moi, là, je ne peux rien faire. Je dois juste attendre. Allez, disparaît. Elle disparaît ! Allez, respecte un peu mon autorité, bordel. Ah, je peux écouter. Ok. Là, il y a un bureau. Personne. Les bureaux de recherche sont généralement fermés. Maxwell devrait avoir les clés. Mais Maxwell, il est... Il est foutu depuis un moment. Cela m'énerve particulièrement que les gens fument dans des zones d'études. Ah, c'était l'époque. Ok. Let's go. Super. Cuisine. Alors, je peux tout simplement ouvrir la porte. Je ne peux pas l'écouter. Ah ouais, j'étais déjà venu là, forcément. Très bien. Ah ouais, petit à petit, on est en train de... voilà, de nettoyer la zone. Non. Ah, attendez. Ouais. Non, il n'y a rien. J'avais cru entendre un petit bruit. Mais ça va. Ouais, super. Franchement, vous n'aviez pas d'autres films à mettre, là ? Oh, nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ces images ? Impossible. Ces notes ont été rédigées par les professeurs du département d'histoire moderne. A ma connaissance, la dernière réunion qu'ils ont tenue ici remonte à près de deux mois. Je ne sais pas pourquoi, mais cette image, encore une fois... C'est comme le tableau, je crois, de l'épisode 7. Mais me file la chair de poule, quoi. Surtout qu'en plus, il n'y a rien du tout à récup' ici. C'est juste ça. Allez, dégage de là, Omar. Mon ami. Voilà. Pour l'amour de Dieu, où sont-ils tous passés ? J'ai envie de te dire dans ton cul. Désolé, c'est le stress, ça me fait dire n'importe quoi. Non, pas dans ton cul, Omar. J'ai besoin de toi. Note d'un peintre. J'ai apporté des fleurs à la secrétaire aujourd'hui. Mais elle n'était pas là. Personne n'était là. Où sont-ils tous passés ? Toute l'équipe devait se rassembler ici aujourd'hui pour peindre. S'il s'agit d'une blague, je ne la trouve pas drôle du tout. Je ne peindrai pas tout seul. Je vais m'asseoir ici jusqu'à la fin de la blague. Si vous n'êtes pas de retour d'ici là, je partirai d'ici. Vous pouvez le dire au patron si vous voulez. Dites-lui en quoi vous trouvez drôle de tous disparaître juste parce que j'avais une demi-heure de retard. Vous verrez alors s'il rira de votre blague. Ce n'est pas drôle. Sérieusement, ça ne l'est pas du tout. Allumez les lampes. Veuillez allumer les lampes, s'il vous plaît. J'espère vraiment que t'es parti. Ah, un pot de peinture rouge. La peinture est totalement sèche. Tu veux que je fasse quoi avec ça ? Des outils laissés éparsent comme si les ouvriers avaient soudainement disparu. J'ai cru entendre un vieux bruit de respiration là. Non, put... La cachette, la cachette. Salle de repos. Oh, ça recommence. C'est pas vrai. L'entité, tu pouvais pas me lâcher deux secondes. Omar ! C'est quoi ces vieux cris que tu pousses mon ami ? Allez, on se concentre. Donc là, c'est en rythme. Allez. Et ça fait bim bam boum. Et ça fait bim et ça fait boum. Et ça fait bim bam. Allez, en rythme mon cher Omar. C'est ça de commenter le foot sur Benin Sport là. Allez. Easy. Dieu est grand. Merci de m'en sauver. Merci de m'avoir appelé Dieu. Surtout Omar. Mais tu sais, tu peux juste m'appeler Fifou. Ça va très bien. Pourquoi t'arrêtes pas de courir maintenant ? T'es stressé ou quoi ? Marche, tranquille, mon gars. Oh là là, t'inquiète. Le projet Fifou Speedrun, il est fini depuis très longtemps. Pour une fois, un espace sous une table qui n'est pas encombré d'ordures. Je pourrais me cacher là-dessous s'il le faut. Ah mais il y avait une cachette ici. Oh super. Ok. Cela ne me dérangerait pas d'ouvrir une fenêtre pour avoir de l'effet ici. Mais j'ai des choses bien plus importantes à faire. Comme survivre. Regarde. Prends l'exemple sur Grace. Grace elle a survécu, tranquille. Des papiers éparpillés un peu partout et un ordinateur en panne. Ouais. Ça c'est un vrai open space. Ok donc là du coup on arrive de ce côté-là. Il me reste deux portes. Qu'est-ce que j'ai chopé de beau ici ? Un pot de peinture. Desséché. Un porte mine. Il y a une pointe à serrer. Attendez. Peut-être. Let's go. Un tas de piles standard. J'espère qu'elle fonctionne. Je ne sais pas. Tu mets tes piles dans le seau ? Non. Je me disais. La peinture est sèche. Solide comme un rock. Comme un rock. Il n'y a rien de spécial. Ok. Elle est juste sèche. Donc bonne chance pour tremper ton pinceau là-dedans. J'allais dire non. Pas ton pinceau mon ami. Le rouleau. Ok. Rien. Non. Mais t'es sérieux ? Alors il y a un truc à droite. Ah ! Les toilettes. Intéressant Omar. On en a besoin. On a besoin d'aller aux toilettes. Ok. Rien. Oh ! Il y a de la lumière et tout. C'est beau. Pour l'amour de Dieu, c'est dégoûtant. Je ne te le fais pas dire que c'est dégoûtant. C'est quoi ces toilettes ? Ce n'est pas la première fois qu'un drain se bloque. Heureusement, l'évier ne déborde pas. Attendez. Du coup, l'utiliser avec le pot. L'eau a ramolli la peinture. Voilà. Maintenant, c'est humide. Rien de mieux que d'humidifier quelque chose de dur pour la rendre plus liquide. Bande de dégueulasse. Ah bon, les toilettes des femmes, il n'y a rien. Il n'y a personne. Let's go. What ? Est-ce que tu es bien ? Tu peux sortir ? Non, 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 non. Je ne peux pas sortir. Mon flashlight est hors de batterie. J'ai besoin de batterie. Maxwell. J'ai obtenu vos batteries. Oh, merci. C'est tellement noir ici. C'est tellement noir. Un porte-clé duquel pendent plusieurs clés. Obtenu de Maxwell, le concierge. Ok, c'est les clés des archives. Mais... C'est sûr que ce n'est pas lui. Oh la dingue. Du coup, tu ne veux pas sortir maintenant que tu as des piles ? Max ? Non, attends. Allez, crève pas. S'il te plaît, crève pas. Si on était sûr qu'il n'y avait personne. Bon après, je suis curieux. J'aime bien... J'aime bien... Vérifier les trucs. Là, il y a quoi sur le miroir ? Je pense savoir qui a fait ceci. J'espère qu'ils vont bientôt arrêter leurs bêtises. Là, je peux... Il n'y a rien ici ? C'est bizarre. Ok. Donc la porte, c'est ouverte. Et derrière, il n'y a rien. Alors... Maintenant, le seul truc qui me semble logique... Ah, attendez. Il y a juste... Là, c'est vrai que c'est fermé avec une chaîne. Ici, je crois. Ouais, elle est bloquée. Il n'y a pas de soucis. Mais j'ai ça. Je ne peux pas utiliser des cisailles. D'accord. Ok. Super. Le seul truc logique que je vois maintenant ici, c'est de combiner ça. Mais qu'est-ce que tu fais ? Combiner ça avec ça. Voilà. Imbibé de peinture rouge. Et c'est le... What ? Franchement... Délabré cette école. Et d'aller au niveau du secrétariat. Voilà. Je pense que je dois pouvoir massacrer ça. Voilà. Je pense qu'une clé ferait l'affaire. Mais en réalité, lorsqu'il n'y a personne dans le secrétariat, ce capteur ferme la porte aux personnes non autorisées. Et normalement, c'est d'utiliser ça. Voilà. C'est clair. Voilà. Plus de capteur. Du coup, la porte est déverrouillée. Nickel. Alors, il me reste les portes-clés de Maxwell. Et du coup, le secrétariat que je n'ai toujours pas visité. Alors, on va commencer par le secrétariat. Ce serait con qu'il y ait un ennemi, là. Ah, c'est bon. On dirait que tout a été abandonné en toute hâte. Eh oui, Omar. Ils sont tous partis, là. Regarde. Toi, t'es pas bien, Omar. Clé en plastique. Une petite clé en plastique dure. Cette clé est celle d'un tiroir ou d'une armoire ? Je sais qu'elle n'ouvre pas une porte. C'est écrit 10. Ok. Je ne m'attendais pas à ce que l'armoire soit ouverte et elle ne l'est pas. Feuille de registre provenant des archives du journal. Oula. Département, bureau de secrétaire des archives du journal. Date 17 août. Gilles. Salle A. Professeur Wick. Euh, Wesc, pardon. Salle B. Professeur Usher. Salle C. Vide. Incident en commentaire. BK. Lisez ceci dès que vous le verrez. Le professeur Usher agit bizarrement. Il arpente les archives toute la journée perdues dans ses pensées. C'est étrange, même venant de lui. Il me répond à peine. Il trimballe parfois une boîte à musique qui l'actionne de temps à autre. Monsieur Spencer l'a pris à partie à plusieurs reprises et, à chacune de ses occasions, on aurait dit que Usher venait de se réveiller. Il retourne ensuite à son bureau pour y passer des heures. Chris dit qu'il agit pareillement la nuit, si ce n'est encore pire. Nous pensons qu'il a dormi dans son bureau parce que personne ne l'a vu partir. En outre, William a déclaré avoir entendu d'étranges bruits ressemblant à des hurlements, mais quand il allait vérifier, il n'a vu personne. Aujourd'hui, il m'a interrogé sur les archives de Northern Advertiser, un petit journal d'une petite ville paumée de 1913. Que diable pourrait-il bien y cacher ? Si vous remarquez quelque chose de vraiment bizarre, appelez à la sécurité. Personne n'a vu Max depuis plusieurs jours et j'ai l'intuition qu'avant la fin des vacances, il va se passer quelque chose. J'ai un mauvais pressentiment. Oh oui, tu as un mauvais pressentiment. Personne n'a récupéré ce fax et il est là depuis des semaines. En fait, ils ont tous disparu depuis je ne sais pas combien de temps et personne ne se pose des questions. Je ne sais pas, les élèves, le concierge, normalement ils ont une famille, quelqu'un qui doit aller chercher, non ? Je me pose sûrement trop de questions. Alors, normalement c'est là où il y avait des clés, exactement. Bon, ça va être ici. D'accord, avançons pas avant d'avoir écouté. Ouais, rien. Super, on a le droit à un bon PC. Le professeur Lowry utilise normalement ce bureau, les étudiants n'arrivent pas à la supporter, y compris Grace. Ah, c'est une petite pièce comme ça ? Ça ne sert à rien cette pièce. Y'a absolument rien. Pas de cachette. On ne peut pas utiliser le PC, on ne peut pas se faire une petite partie là. Ok. Du coup, il me reste encore cette porte-là. Ok. Ah. Attendez. Ouais, y'a trois clés, donc logique... Pardon. Allume, allume ! Ouais, 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 non mais le briquet c'est bon quoi. Oh, y'a une porte que j'ai pas ouverte. Merde. Bon, j'irai après. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Des peintures sombres, très conformes au style de Sébastien. Des notes hâtives écrites par Usher sur un bout de papier en lambeau. Le Grant Amsberg, riche mais confronté à des difficultés pendant le XXe siècle. Que s'est-il passé ? La mort d'Argos Le Grant. Consulté les registres et enquêté sur la famille, le passé et le présent. Des héritiers, des parents éloignés. Le dôme renseigner sur sa vie, mais également sur sa mort. 17 mars. Ok, y'a rien d'autre, super. Alors, du coup, je vais examiner la porte que je n'ai pas encore ouverte depuis le début. C'est celle-ci. En même temps, t'es bien caché. Et pas de monstre derrière, intéressant. Norton Advertiser. Ok. Y'avait un truc avec des dates. Voilà. Norton Advertiser paumé, 1913. Ok. Non, ça c'est 80. 90. Là, j'avais bien trouvé un truc. L'année 60. Ah, la bonne époque. News World. On se rapproche. Ah, on se rapproche. Non. Bah, non. C'était 13. Ah, trop vieux. Trop vieux. Ah, celui-là. Ah, attendez. On a une petite clé. Yes. Ah ouais. Le joueur au QI surdéveloppé. La clé a ouvert le tiroir, bien sûr. Je prends la microfiche avec moi. Microfilm 30. Ah, on va voir un petit film. Ah, on va voir un petit film. Nickel. C'est sûr qu'il y a un truc qui va apparaître, non ? Je m'y attends. J'aime bien. C'est écrit de ne pas fumer. Genre, il y a des clubs partout ici. Bon, allez. On peut se casser. Oh, mon. Oh, non. Oh, non. Oh, putain. Pas lui. Omar, calme-toi, bordel de chasse. Je sais que c'est dégoulasse. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je l'ai calmé, je l'ai calmé. Putain, j'ai le droit de vivre un peu. Allez, dégage le monstre, là. Ah, putain. Parfait. Non, 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 pas à peine. Tu t'en es très, très, très bien tiré, mon ami. Franchement, c'était nickel. Attendez. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il y a un truc encore bloqué ? Ah, il y a deux puzzles, là. Ok. Un truc avec une clé. La sortie de secours. Ciao. Il y a bien un truc que je dois faire. Ah oui, le bureau, il y a une clé là-bas. Je n'avais pas fait gaffe. Il y a une clé. Ça tombe bien. Normalement, je peux l'ouvrir. Allez. Let's go. Personne. T'as plus besoin de cette clé. Tu peux la jeter, non ? Je commence à perdre ma voix. C'est quoi, ça ? Dat ? Microfilm scanner ? Oula, attends. Euh, attends, attends, une seconde. Il me semble que quand j'ai tourné ça, il y avait un truc. Une copie à petite échelle d'un ensemble de documents de journalistes. Sans ces appareils, il n'y aurait pas assez d'espace au monde pour stocker tous les journaux placés ici, d'accord. Ça fonctionne pas ici ? Ces vêtements ressemblent à ceux que Sébastien porte généralement. Il faut bien que je trouve un truc, non ? Là, il y avait une date. Je crois que c'était écrit 1913. Ici, je crois. Voilà. Donc, j'ai déjà l'année. Par contre, après... Il n'y a rien qui peut m'aider ? Là, clairement, il y a un truc à faire. Ah, c'est bien que tu les connaisses tous les deux, les pauvres. Ah, c'est bien que tu les connaisses tous les deux, les pauvres. Ah, c'est bien. Eh, du coup, comment faire ? Ouais ? Je vais mettre 10 ans moi A faire tout Tout le truc non J'ai du rater quelque chose Ok Bon je vais essayer un truc Donc là j'avais mis en pause pendant quelques secondes Parce que j'étais en train de lire tous les documents Là dans la note active Écrite par Rocher il y a une date 17 mars Et là J'ai Une année 1913 Donc allez On y va on va essayer 17 mars C'était 1913 Ouais je crois que c'était ça Politique Affaires et finances Criminalité Peut-être ça non ? Merci mon dieu J'y suis arrivé J'ai trouvé Ok J'ai pas eu le temps de lire la fin Nouvelle imprimée provenant de la microfiche Ah voilà c'est sur la mort de Argos Le Grant Qu'est-ce que ça dit ? La famille Le Grant Amsberg meurt Argos Le Grant Héritier de la famille Le Grant Et propriétaire du conglomérat d'affaires LGA Est décédé dans des circonstances mystérieuses Avec son épouse et sa fille Aînés âgés de 8 ans Les événements se sont produits tard dans la soirée d'hier Dans la maison de vacances de la famille Où ils profitaient du printemps Après le voyage du magna bien connu Bien que les autorités aient fait très peu de déclarations publiques Et que l'enquête soit en cours La théorie la plus plausible à ce jour Est que la famille a été victime d'un vol avec violence Le seul survivant étant la fille cadette Ariad Qui est saine et sauve Et sous protection policière Alors là on voit genre un pendu Ouais Ok très bien Euh du coup Bah là je crois qu'il y a plus rien à faire Dans cette pièce Très bien C'est juste Je comprends pas pour la sortie de secours en fait Oh merde la porte elle est bloquée Je peux pas utiliser Ça m'aurait fait un bon raccourci Oula Qu'est-ce que tu fais proto Oh GG Eh ouais mon gars Mais quel king Oh elle a eu le réflexe d'utiliser la petite pince Je pense que c'est partie de ce que Husha Je ne sais pas pour la petite pince Je ne sais pas pour la petite pince Je ne sais pas pour la petite pince J'ai vu Oh god J'ai lué ça ? et maintenir que toutes les lignes de enquête restentent ouvertes. Les théories populaires suggèrent que la famille s'est rendue victime à une violente robberie, deixant la fille plus jeune, Ariadne, la seule survivante. Elle est maintenant en sécurité de la police. Oh mon Dieu, ils sont tous morts. C'est un fin de fin. Husha a perdu quelques documents de la bibliothèque. Peut-être qu'il y a quelque chose là, c'est tout qui est resté à checker. Ils sont tous beaucoup trop curieux. Il a peut-être laissé des documents dans la bibliothèque. Toi, je te prends pas. Toi Omar, c'était cool. On a passé un bon petit moment ensemble. Je vais recommencer avec Grace Richards. En plus, elle a des petites pilules de caféine pour la calmer. Et franchement, moi je la trouve top. En plus, elle est bien discrète. Elle est très sereine. Allez. Ne transportez pas d'objets personnels supplémentaires. C'est reparti pour un petit temps de chargement. vous connaissez ? La grande bibliothèque. Ils étaient obligés de dire grande. C'est très bien qu'on va se perdre là-dedans. Mais referme pas derrière toi si tu dois courir pour ta vie. En effet, c'est une grande bibliothèque. Nickel. Bon du coup, voilà, je vais m'arrêter là avant de me faire janguffier là. Le fiac. Bah écoutez, on a très bien avancé. Super parti avec Omar. On ne s'est pas fait avoir par la porte qui était habité par un petit monstre. Qui voulait absolument nous croquer. Les cisailles nous ont permis d'ouvrir la porte qui était bloquée de la sortie de secours. Donc, on les a tous en vie là, dans cet épisode 3. Franchement, pour l'instant, c'est limite un petit miracle. Et voilà. Donc, j'espère que cette partie-là du Let's Play vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, le petit like et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve très 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 vite pour la suite. Bye ! Sous-titrage ST' 501